bonsoir à tous alors je suis vraiment ravie de vous accueillir à la librairie l'instant chez sandrine et d'autant plus ravie que ça signe la reprise des présentiels donc on a une jolie audience avec nous ce soir quel beau mot présentiel merci de m'en recevoir ça si c'était fort compris ça va être drôle ça va être au foc un peu comme vous livre donc je vous présente pour tous ceux qui ont vécu dans des grottes ces dernières années qui ne connaîtraient pas vous avez été alors vous êtes arrivé sur la scène littéraire en fracassant le tour avec le matin d'aujourd'hui avec un qui a eu un succès en 2016 c'est en 2016 et c'est l'année la plus importante de ma vie c'est pas de l'oublier donc il a été traduit en plusieurs langues vendu à quelques milliers d'exemplaires et millions non 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 quelques dizaines il a été au théâtre aussi c'est chouette j'ai déjeuné avec la maîtrise mais tout en scène à la nuit j'ai pas envie de me faire d'ennemis et effectivement c'est une sacrée aventure le théâtre j'ai une chance folle parce qu'elle a eu énormément de talent rien n'assurait que la pièce serait un succès et elle a été voilà des acteurs fabuleux aussi ouais 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 et non maintenant avec le colis ça s'est arrêté est-ce qu'ils aient à la reprise et elle recommence il ya eu deux deux comment dire deux séances deux séances merci chaleur j'ai perdu mon vocabulaire de représentation et puis à la rentrée il y en a une quinzaine de prévues ouais ouais j'ai joué en espagne en belgique donc c'est très très chouette et la grande nouvelle c'est que pour ceux qui ne savent pas c'est ça passe au cinéma en fait c'était annoncé en 2021 vous avez bien cherché mais on n'est pas là comme on est là surtout pour parler florida quand même donc il ya eu un livre entre les deux qui est pas que tu me salisse et qui lui s'est sorti moi je pensais qu'il était sorti en 2015 qui était couronné de non prix et d'un non-succès assez admirable l'équivalent de ouais 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 non je plaisante non non enfin il a eu beaucoup moins de succès ouais ouais et les avis étaient très mitigés d'ailleurs un lecteur ici déplorable il se dénonce oui oui non mais pas en fait j'ai eu un luxe incroyable c'est que votre gueule soit offert une liberté éditoriale absolue liberté éditoriale dont je profite pleinement donc je ne me pose pas de questions de savoir si ça va plaire à mes lecteurs ou pas d'ailleurs les lecteurs ne m'appartiennent pas mais enfin bon en l'occurrence évidemment ça a troublé les gens et florida troublent aussi d'autres personnes mais c'est un luxe que j'ai pu m'offrir je n'aurais pas pu bénéficier de la même liberté si le livre le premier avait eu moins de succès fin juin je pense voilà j'aurais peut-être décidé de recommencer pour Bojangles mais finalement non donc effectivement là vous pour florida vous changez complètement le registre par rapport à un attendant Bojangles c'est toujours la première personne c'est des traces courtes percutantes un humour plutôt grinçant donc on est loin de l'enfance un peu heureuse là mais alors je rappelle l'histoire donc florida c'est l'histoire d'une élisabeth verne plus ou moins remontée qui est donc à sept ans se fait traîner de dans des concours qui existent encore aux états unis qui sont interdits maintenant en france et donc pour son anniversaire la maman d'Elisabeth verne l'embarque surprise c'est son cadeau d'anniversaire elle embarque dans un bled à côté de Miami pour participer en tant que minimis et ça et là il y a le drame parce qu'elle gagne oui parce que je trouvais ça intéressant de transformer une victoire en une succession de défaites généralement les gens sont très contents de gagner enfin moi ça m'est arrivé peu de fois mais quand ça m'est arrivé j'étais heureux et là en l'occurrence oui ça crée une harmonie entre la mère et la fille la victoire soude les deux elles ont un projet commun qui est de continuer à gagner et tant que Elisabeth gagne ce qui n'est pas le cas elles s'entendent bien mais elle dit très justement j'ai un physique de deuxième c'est à dire qu'elle est belle mais pas suffisamment pour monter systématiquement sur la première marche et dès qu'elle commence à perdre l'agacement de la mère apparaît et la déception de la fille apparaît et tout ça macéré au fil des défaites va entraîner pour Elisabeth la détestation de soi et la haine de sa mère et la haine plus généralement du monde entier et du coup elle va pousser son corps à des extrêmes assez fous puisque je sais pas si on en parle ah mais vous vous parlez de ce que vous voulez on peut même parler du livre de quelqu'un d'autre aucun inconvénient je suis très ouvert je ferai les dédicaces du livre de Jean Dormeson à la France qui a été retenu ailleurs oui oui qui a un grand succès qui est plus à peu en profiter je suis tout moite c'est mon tête d'âme donc en fait ce que je voulais pointer c'était surtout les extrêmes est-ce que c'était une volonté pour vous parce qu'à un moment donc Elisabeth elle est tellement haineuse vis-à-vis de ses parents parce que c'est son père à qui il reproche de la faiblesse elle est très dure avec eux elle est très belle mère et Valais c'est là tout le sujet du roman est-ce qu'elle est très dure ou est-ce que c'est normal ou est-ce qu'on peut le comprendre c'est en fait c'est le c'est là que c'est très intéressant puisque quand on est victime ou supposée victime de quelque chose on trouve ça justifié de vouloir se venger mais la réalité c'est que la mère fait tout ça pour le meilleur elle veut offrir le meilleur à sa fille et donc la mère ne comprend jamais qu'on lui reproche quoi que ce soit c'est une dissertation qui est tirée d'une histoire vraie c'est qu'à la fin, je raconte pas la fin mais il y a une anecdote qui est tirée de la réalité c'est cette mère qui s'accuse à tort d'avoir botoxé sa fille et donc bon le raisonnement on y reviendra peut-être parce que c'est une histoire vraie qui résume le roman qui donne toute sa raison d'être au roman d'ailleurs j'aurais peut-être dû écrire que cette histoire ça aurait été un roman de 12 pages ça aurait été beaucoup plus facile à lire je pense mais la mère dit et c'est retranscrit avec une traduction Google dans le roman je souhaitais le meilleur pour ma fille les trajectoires sont sans cesse parallèles c'est à dire que la fille reproche d'être montée sur les podiums et d'avoir été exposée comme une bête mais la mère est persuadée d'avoir offert le meilleur pour l'avenir de sa fille je me souviens plus de la question initiale mais en l'occurrence oui est-ce qu'elle est dure avec ses parents parfois on se dit oui et parfois on se dit bah non finalement c'est vrai qu'ils lui ont ruiné sa jeunesse et vous parliez du père c'est ça ? non non pas de soucis vous parliez du père une grande partie des drames dans les vies de famille viennent de la lâcheté c'est un confort énorme pour lui il ne s'entend pas avec sa femme et de la voir partir tous les samedis pendant 12 heures de suite c'est un confort Elisabeth dit à un moment il gueulait contre tout le monde les banquiers, les présidents, ses patrons, ses clients mais il n'a jamais gueulé pour moi voilà cette lâcheté mêlée au confort voilà fait que le père devient un valet et parfois il commence à hausser le ton ou à contester une décision mais finalement il ferme par en arrière et il reste le valet qu'il a toujours été donc elle en veut aux deux oui le père l'a pas sauvé la mère l'a emmené pour soi-disant le meilleur dans une voie qui est assez dramatique retournée enfant au final de mémoire elle ne reproche jamais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de clash vraiment avec ses parents elle va jusqu'au bout par la travers de son corps au final vu qu'elle va se faire et qu'elle va se faire oui alors si il y a quand même quand elle s'arrache l'oreille oui mais si c'est pas un clash non non ce que je veux dire c'est que c'est pas verbalisé oui oui elle a jamais été au clash en disant clairement tu m'as fait si tu m'as appelé ça alors avec le prof quand même elle dit lui au moins elle m'offre des livres alors que toi tu m'offres des strings voilà elle se prend la première gif de sa vie mais vous avez raison c'est plutôt une manifestation silencieuse et démonstrative voilà il n'y a pas de reproche sauf quand elle croise sa mère dans le supermarché mais sa mère fait sûrement pas la reconnaître donc mais oui 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 évidemment elle se venge uniquement par le guet de l'esthétique et elle se venge bien et en fait moi je trouve qu'il y a une maturité dingue chez Elisabeth j'ai vu enfin j'ai vu une interview de jeu je disais à un moment donné Elisabeth le personnage m'a un peu échappé il est parti peut-être un peu plus loin que ce que vous aviez imaginé oui oui elle m'a réservé beaucoup de surprises énormément de surprises mais il y a une partie effectivement elle est mature mais il n'en reste pas moins que l'idée l'idée de vengeance n'est pas totalement mature en réalité moi c'est un sentiment que dont j'ai passé la corde tout au long de mon enfance et mon adolescence et ça fait un bien fou quand on est bloqué dans une situation en l'occurrence elle est bloquée puisqu'elle est enfant et elle ne peut pas quitter le domicile familial elle n'a pas le choix jusqu'au moment où elle fugue mais en l'occurrence elle est bloquée dans une situation la seule chose qu'elle puisse envisager c'est la vengeance et donc c'est galvanisant c'est jouissif c'est jubilatoire d'imaginer ce qu'on va pouvoir faire pour se venger il n'en reste pas moins que c'est immature possible c'est une perte de temps absolue c'est ridicule enfin ça fait du bien voilà ça fait partie des choses qui font du bien mais qui sont néfastes dans 84% des cas en fait quand je dis mature c'est plus dans sa conscience que ce qu'elle fait c'est de l'autodestruction elle a conscience qu'en fait c'est jubilatoire sur le moment comme une drogue mais que quand elle quand elle elle dit à un moment je ne ressens rien pour mes parents et juste après elle croit sa mère au supermarché et elle raconte des émotions quelque chose clairement elle ressent des choses vous voyez ce que je veux dire ? oui oui tout à fait c'est dans ce sens c'est dans cette ambivalence là qu'elle décrit à travers elle décrit voilà c'est cette conscience de cette ambivalence là que je l'attends bien elle est intelligente elle est plus intelligente que la moyenne mais l'intelligence ne n'empêche pas la bêtise et le on l'observe chez beaucoup de gens mais oui oui elle est plus intelligente elle vit surtout extrêmement seule tout le temps donc elle a le temps de réfléchir à sa situation ce qui rend les gens plus matières plus en réfléchir à sa situation plus enfin j'imagine peut-être que je me trompe non ? qu'est-ce que vous en pensez ? c'est peut-être une théorie absurde que je suis en train de développer si vous n'êtes pas d'accord levez la main non ? non non mais parce que parfois je développe une théorie sans y avoir réfléchi là c'est le cas je ne sais pas si c'est très intelligent donc il ne faut pas hésiter à dire c'est nul non ? non ? il y a un passage alors je vous sauve il y a un passage à je ne suis pas en train de couler je demande l'avis du public c'est il y a un passage sur lequel je veux beaucoup revenir il est absolument tout le livre ça retransparaît aussi dans votre personnalité tout le livre est comme ça il y a un passage glaçant et drôle à la fois et c'est incroyable comment vous arrivez à jongler avec les deux c'est quand Elisabeth classe les familles des participantes dans quatre catégories c'est un peu au début du livre oui oui tout à fait elle décrit un peu qui sont ces familles qui viennent accompagner leurs enfants à des concours de minimis enfin c'est des enfants qui sont fardés qui sont maquillés qui sont épilés qui sont c'est pratiquement de la maltraitance à un moment il y a de l'automne bon l'an je veux dire oui 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 appliqué avec un rouleau de peinture voilà c'est limite de la maltraitance oui oui tout à fait mais c'est en fait tout c'est très bien que vous en parliez parce que quand j'ai regardé ce documentaire il y a huit ans maintenant c'était il y a sept ans quand j'ai commencé l'écriture du texte c'était un lendemain de soirée et le premier aspect les premiers aspects ce sont le grotesque et le cloudesque on peut regarder une mère pareille sans réagir en fait avec les yeux miclos on se dit voilà on peut se marrer on peut se dire les pauvres etc ça c'est le premier sentiment en revanche quand on voit le regard des mères et le regard des filles pas toutes mais globalement elles sont les mères sont acharnées enfin il y a aucune pitié pour la petite fille qui se met à pleurer avant de monter il faut monter sur les strates voilà et il y a des bébés parfois oui trois ans trois ans avec des couches c'est quand même effarant et effectivement si on passe après l'aspect enfin je veux dire il y a un tas d'émissions je pense aux marseillais et tout ça mais enfin oui ils sont ils sont vaccinés et et oui enfin en tout cas ils sont majeurs effectivement on peut douter qu'ils le soient réellement dans la vie ça vous fait rire c'est vrai mais là ils sont ils sont complètement volontaires ils ont candidaté ils ont envoyé leur CV ils sont super motivés enfin c'est un drame s'ils ne l'obtiennent pas là en l'occurrence les petites filles ont à la fois la détermination parfois ils sont complètement perdues et effectivement j'ai conservé ce sentiment de malaise il n'y a pas d'autre mot pendant 7 ans avant de me mettre à écrire et pendant ce temps là j'y pensais régulièrement et puis avant de me mettre à écrire j'ai regardé une dizaine d'heures de documentaires pour savoir si je retrouvais exactement le même sentiment si je ne m'étais pas trompé et en réalité c'était très juste que j'avais conservé et c'était encore pire et j'ai trouvé ces catégories qui la mère d'Elisabeth tombe par hasard sur un prospectus et décide de l'inscrire et à partir du moment où sa fille gagne tout d'un coup elle se trouve un rôle et voilà elle devient de touriste elle devient amateur et etc. jusqu'à sombrer dans la folie on voit tous les processus on voit les pères qui sont derrière qui portent c'est pour ça que je l'appelle les valets qui portent les affaires il y a souvent une grand-mère qui fait le tampon entre la mère et la fille quand ça commence à pleurer et ce sont des staffs ce sont des équipes et oui je trouvais ça sympa de les catégoriser parce que on voit les gens qui ont un peu rien à foutre qui sont là pour se distraire et qui siffle et qui rient et on voit ceux qui sont très déterminés pour obtenir des victoires et pour offrir le meilleur puisque la suite logique déjà c'est la célébrité qui est visée en premier lieu peu importe la qualité qu'on met en avant et ensuite c'est de devenir mannequin comédienne enfin voilà les mères toutes au destin de Britney Spears et quand on voit ce que ça donne on va peut-être avoir plus de réserve quand l'enthousiasme de la démarche est-ce que c'est aussi une Amérique que vous n'avez pas levé là ou ça aurait pu être dans n'importe quelle en fait je je ne crois pas être un écrivain engagé je suis certain même de ne pas l'être je suis un écrivain dégagé je ne dénonce pas je décris nous passons tous en fait nous passons tous deux heures par jour aux Etats-Unis dans notre canapé par le biais des informations par le biais des séries tout enfin c'est l'Amérique qui donne le tempo à la planète et donc on a tous une idée précise de ce que sont les Etats-Unis c'est le seul pays avec qui ça arrive comme ça quand on passe 12 heures devant une série voilà donc on passe tous deux heures dans notre canapé aux Etats-Unis et moi je voulais vérifier que l'idée que je m'en faisais était exacte et en l'occurrence j'étais dans une la ville la plus caricaturale des Etats-Unis qui est Miami à mon sens et je me suis rendu sur place et c'était exactement ce que j'avais en tête je m'étais farci quelques épisodes de flics à Miami aussi mais c'est Miami est une ville fascinante parce que c'est la seule ville au monde qui a été construite uniquement sur le trafic de cocaïne toutes les premières tours ont fleuri à Miami grâce au trafic de cocaïne c'est elle existait avant mais la ville a explosé c'est devenu une capitale mondiale de l'art dans les années 2000 avec Art Basel et tout est tout est vrai tout est une caricature voilà c'est la caricature la plus précise et la plus exacte d'elle-même je sais pas comment l'expliquer je lisais un article dernièrement qui parlait de toute autre chose à Miami l'article commence par les hommes bodybuildés et les femmes en string sur la plage c'est on peut dire arrêtez cette caricature c'est une réalité je sais pas comment m'expliquer voilà la caricature est une réalité exagérée et bien voilà Miami est une réalité exagérée donc une caricature je sais pas si je suis très clair ça fait quand même 7 rencontres que je le fais et à chaque fois je me bafouille je me dis c'est pas vrai j'essaye d'être un intello et ça marche pas en fait mais qu'est-ce qu'il nous fait avec son charabia sur la caricature pour donner juste un exemple vous êtes prof de français alors donnez-moi une caricature pour donner juste un exemple une caricature de la définition de Miami c'est le vendeur de glace aujourd'hui même à la Roseraine Ailey-Rose il m'explique qu'il était allé à Miami avec un copain ils voulaient aller en boîte de nuit et puis ils sont refoulés ils arrêtent pas à passer et puis il y en a un parmi les vigiles qui croit reconnaître dans la nuit en question le fameux David Guetta c'était pas du tout bien sûr David Guetta du coup il les a tous fait passer parce qu'il s'est dit au cas où ce serait la vie de Guetta c'est pas que je refoule ben voilà ça fait partie de cette trolley que vous étiez là exactement très bonne anecdote je vais la reprendre à mon compte pour les prochaines rencontres non mais c'est bien je vais me nourrir de ce que disent les gens et oui oui voilà c'est un résumé de ce que ça peut être et d'ailleurs nous étions sur la plage avec Susan à Miami et on est tombé sur je sais pas si moi elle m'était sortie de la tête mais Afina Turner ah oui qui était une star de la télé-réalité qui s'est mariée avec le fils de Tina Turner j'en sais rien enfin bon dans la droite ligne la marraine des Marseillais je sais pas si vous voyez elle venait sans culotte à la télé tout ça etc enfin c'était et cette fille elle avait toute sa place sur la plage elle avait une sorte de de maillot de bain le plus fin du monde et on se dit nous y sommes ça y est j'ai touché du doigt le paradis quoi c'est que je je pouvais pas mieux résumer voilà elle était sur la plage à côté de moi enfin vous avez tout vu ouais j'espère il y a quelques années encore mais c'est pas un bilan dont je pourrais me vanter mais mais en tout cas elle elle représentait tout ce que je venais chercher voilà elle est un peu apparue miraculeusement et vous mentionnez juste j'en prenez note l'art basel parce que c'est quelque chose qui c'est dans votre livre aussi oui tout à fait oui oui il y a une galerie alors il faudrait qu'on parle de ces personnages à chaque fois que vous avez des personnages je ne fréquente que des gens comme ça c'est aussi simple que ça un personnage extraordinaire donc c'est le galeriste alors je ne parle même pas de rasta blanc et gai enfin elle est devant un moment t'es rasta t'es blanc t'es gai est-ce que t'as une autre table ? oui 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 mais parce que en fait Agatha Christie je l'ai croisé dans un restaurant à New York avant d'arriver à Miami je dis Agatha Christie oui est-ce qu'il y est en fait le galeriste qui va vendre les photos qu'Alex fait d'Elisabeth puisque bon alors il fait du bodybuilding elle est prise en stop en s'échappant en fugant d'un hôtel de luxe où elle se trouvait avec sa belle famille et elle tombe sur ce rasta blanc bodybuildé et comme elle est dans un état de panique et de trans elle n'est pas forcément très agréable mais il a du répondant et voilà ils finissent par sympathiser j'aime beaucoup la relation qu'ils ont ensemble puisque ce type ne devait être que quelqu'un qui prend en stop et que ça devient un personnage principal et ça c'est assez fabuleux un peu dans l'écriture c'est que les deux trois répliques qui lui balancent à la gueule je me suis dit s'il faut absolument qu'il reste ce serait trop bête qu'il la dépose voilà et donc ça devient un personnage principal et je n'avais pas vraiment l'intention de développer ce côté artistique mais en tout cas différemment il fait de la musculation elle commence à faire de la musculation ça lui plaît et il lui dit un soir je suis un artiste raté j'aimerais bien photographier ta transformation tous les jours voilà nous avons une série de photos et un galériste Agatha Christie décide de les exposer en trouvant que le travail est fabuleux et Agatha Christie je l'ai rencontré dans un restaurant à New York et on n'a pas l'habitude en France mais voilà c'était un noir serveur dans le restaurant et qui était habillé comme Agatha Christie comme on l'imagine sur les photos voilà et je me suis dit si ce personnage est dans un restaurant à New York il a toute sa place dans une galerie à Miami voilà dans un rondeau oui, oui, voilà et c'est un personnage aussi que j'aime beaucoup parce qu'il semble comment dire pédant expéditif au début un peu cassant et finalement il est non seulement très drôle mais en plus son humanité se révèle au fil du roman voilà et mais je pense clairement qu'Agatha Christie n'aurait pas existé si je ne l'avais pas croisé à New York oui parce que comme toujours et c'est un point sur lequel je voulais appuyer c'est que si je l'avais inventé comme ça je me serais dit c'est trop ça ne marche pas mais je l'ai vu donc il existe donc il a le droit d'exister le roman si vous voulez les concours de Minimis existent ils sont très répandus il y a beaucoup de jeunes filles qui en font donc écrire un roman qui parle de cette histoire de Minimis n'est pas absurde on ne parle pas d'un micro phénomène de trois personnes concernées ensuite il y a beaucoup de gens qui font de la musculation aux Etats-Unis et dans le monde et donc la trajectoire entre Minimis et bodybuilding peut sembler hardie je suis d'accord mais ça peut rester crédible une jeune fille est jugée sur son physique sans pouvoir rien y faire elle décide de reprendre son corps en main et de le transformer et d'avoir l'illusion d'avoir son destin en main néanmoins il y a certains moments où je me disais est-ce que tu ne vas pas trop loin et j'ai décidé au début et à la fin de mettre deux faits divers réels complètement hallucinants qui dépassent largement ce que j'aurais pu imaginer c'est à dire que c'est un lieu commun de dire la réalité dépasse la fiction là en l'occurrence la première anecdote c'est cette femme qui commande des oeufs de teignas pour les faire ingurgiter à sa fille afin qu'elle reste mince si je l'avais inventée je me serais dit bon va pas trop loin quand même tu déconnes faut pas exagérer bon bah c'est une réalité et même je pense que je n'aurais pas pu l'inventer puis le deuxième nous en avons parlé tout à l'heure c'est à dire que j'ai le sentiment que pendant des siècles on a essayé d'obtenir comment dire son quart d'heure de célébrité voir oréliens avec une action positive une oeuvre d'art une démarche positive quoi et désormais on est prêt à toutes les infamies pour attirer les projecteurs et cette mère et d'ailleurs le sort s'est vengé on lui a retiré la garde de sa fille cette mère s'est accusée à tort d'avoir botoxé sa fille pour l'anniversaire de ses 7 ans pour obtenir 10 000 dollars et c'est la réalité et pour obtenir un prime time voilà et ça a scandalisé évidemment tous les gens qui ont regardé le moi j'ai découvert cet article sur elle le journal elle et c'était la première version c'est à dire que l'article de elle disait une mère a botoxé sa fille de 7 ans voilà et ensuite en cherchant oh Gatienne incroyable incroyable bah non mais la discrétion ne s'accommode pas du retard je suis très heureux de vous voir vous m'avez manqué et combien ? bah oui le temps fait c'est vite mais t'as quoi trois ans ? la retraite dans les montagnes évidemment à l'argent à moins que vous vouliez reprendre la discussion où j'en étais non merci et donc oui donc les premiers articles que j'ai vus c'était la première version c'est une mère a piqué sa fille et puis en fouillant parce que je ne suis pas journaliste mais j'essaye d'éviter de raconter des âneries j'ai trouvé des éditions américaines qui racontaient le deuxième effet qui se coule de l'histoire c'est que en réalité elle avait menti elle avait inventé cette histoire ignoble elle s'était fait passer pour un monstre uniquement pour avoir de 1000 dollars et passer à la télévision et c'est ce deuxième effet qui est incroyable la première anecdote c'est c'est quand même terrible mais elle a embrigadé sa fille dans cette histoire sa fille a posé avec des glaçons sur le visage en simulant l'histoire de l'épiderme et tout ça etc elle a entraîné sa fille dans cette folie et cette phrase qui résume tout elle a dit pour se défendre j'ai fait ça pour offrir le meilleur à ma fille et c'est là que le roman prend tout son sens il y a deux trajectoires parallèles qui ne se rejoindront jamais il y en a une qui est persuadée d'offrir le meilleur et il y a la souffrance de l'enfant qui est en face alors est-ce que, une question n'est rien que là mais est-ce qu'on est forcément une réaction est-ce qu'on devient forcément une réaction de est-ce qu'on, c'est comment on l'a posé est-ce qu'on n'est que réaction par rapport à ses parents est-ce qu'on aurait pu imaginer une trajectoire alors dans ce cas là vous me direz, il n'aurait pas eu de livre ou elle n'aurait pas eu besoin de se trouver si j'avais choisi cette option et d'ailleurs si je choisissais cette option quand j'écris les romans donc alors, la mère dans Bojangles n'est pas folle donc ça s'arrête là pas mal, 17 pages tu as des questions ? en tout cas, vous avez raison, pour la fiction en fait c'est... non mais pour la réalité, est-ce qu'on est que des réactions je ne sais pas je ne sais pas si je suis une réaction aux 18 ans atroces que j'ai vécu chez moi, je ne pense à rien certainement, dans beaucoup de domaines pas dans d'autres alors justement, j'ai une question sur l'enfance de Bénédicte alors je ne sais pas si on dit Junger ou Junger, je m'excuse Bénédicte, je n'ai jamais su comment... moi je dis Junger on m'avait demandé aussi de vous passer le bon moment qui dit, dans vos trois romans l'enfance tient une place très spéciale fantasmée, violée, apprivoisée mais toujours décisive peut-on parler d'un motif d'écriture ? vous avez 5 minutes oui, merci petit... non, c'est une très bonne question et en réalité, je... alors, pas que tout ça vise beaucoup, quand même il y a seulement un paragraphe donc c'est limité mais oui, moi je... je dois tout à cette enfance en fait pour résumer sans tomber dans le patos mon père attendait beaucoup mieux que moi il était exigeant, intransigeant, violent à tout point de vue et donc j'ai vécu un enfer en réalité pendant tout le temps où j'étais dans cet appartement je n'avais pas de télévision nous n'avions pas de télévision alors ça peut sembler être une... comment dire... c'était une malédiction sur le moment parce que, étant mauvais à l'école je n'avais rien à dire dans la classe et je n'avais rien à dire dans la cour de récré le sujet des enfants enfin avant, parce que maintenant chacun son petit programme mais c'était commenter les dessins animés de la veille quoi et donc ça votait une grande partie des sujets de conversation ne jouant pas au foot en plus j'ai passé beaucoup de temps sur le bord du trottoir et donc ça m'a coupé mais c'est une malédiction qui a été décisive j'ai passé mon temps à lire voilà donc très honnêtement c'est quelque chose que j'ai trouvé pénible mais sans ça je ne serais pas là aujourd'hui mon père m'a enfermé dans ma chambre pendant des années je n'avais jamais le droit de sortir et évidemment c'était très pénible à vivre néanmoins c'est ce que je disais plus on passe le temps seul, plus on réfléchit plus l'ennui façonne l'imagination et donc je dois tout à ça si j'étais provocateur, je dirais si vous voulez que votre enfant soit écrivain jetez la télévision par la fenêtre enfermez-le dans sa chambre, foutez-lui des gifles et vous aurez un écrivain remuez tout ça et vous aurez un écrivain 20 ans après mais en fait le raisonnement c'est que je chéris cette période je ne regrette pas du tout de l'avoir vécu mais pour rien au monde je ne la revivrai je ne sais pas si je suis très clair c'est à dire si une petite fée maléfique avec sa baguette me proposait de me remettre dans ma chambre d'enfant à 7 ans je pense clairement que j'ouvrirais la fenêtre et je sauterais sans aucun doute parce que c'est très long c'est très long, c'est très pénible mais je dois tout, je ne serais pas là sans ça vraiment, honnêtement et donc c'est... voilà, je dois tout à une malédiction et c'est pour ça que je joue un peu avec ça dans mes romans c'est une bénédiction Elisabeth a tout pour être heureuse, elle est belle, intelligente et pourtant il lui arrive que des merdes et ses atouts se transforment à chaque fois en malédiction ce corps qui ne devrait lui attirer que des faveurs positives et des avantages dans la vie est une malédiction à chaque étape de sa vie voilà, donc oui, en fait, quand j'ai fini Florida, je me suis dit qu'il y avait un truc avec l'enfance mais comme beaucoup de gens en réalité et pour revenir à ce chef de formation, les meilleurs écrivains sont ceux qui ont eu des enfances malheureuses et donc lui avait eu une enfance fabuleuse, très heureuse, je ne sais pas comment il disait ça par rapport à son raisonnement et je ne sais pas comment je vois vivre ça par rapport au sien mais voilà, en tout cas, oui, je pense que nécessaire torture est bien voilà Bénédicte, merci pour ce moment pathétique c'était le moment à l'armoyant en parlant de torture, moi ça m'évoque surtout quasiment un syndrome de Munchausen quand même de la part des mères alors, je ne sais pas de... ce sont des mères qui impliquent des maladies chez des enfants pour pouvoir arrêter en disant un jeu de sauve ça porte un autre nom en... c'est par procuration, le Munchausen par procuration voilà, voilà, oui, il y a 2-3 séries de sauve il y a quand même quelque chose de ça et ça m'a fait penser aussi à ça quand j'ai lu Petite sœur mon amour de Haute qui reprend aussi ce thème où les mères sont extrêmement maléfiques, malfaisantes et sous couvert de je fais au mieux pour toi en fait c'est le pire qu'elles provoquent ça, ça tourne toujours au drame je suis tout à fait d'accord avec vous, en anglais c'est... ils disent pas... je demande à ma femme parce qu'on a... non c'est par proxy, comment ça se dit ? proxy, oui voilà, Munchausen, oui, 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 bah c'est... on est dans le petit d'Afrique exactement, oui, oui, vous avez raison et je n'ai pas lu Petite sœur mon amour parce qu'on m'a conseillé de le lire avant de me mettre à écrire mais je ne veux pas lire de sujets surtout des auteurs qui sont beaucoup plus t'aventureux qu'on brasserait un peu désolant et démoralisant ceci dit, Bec Bédé a eu la gentillesse de dire que comme ce livre existait, le mien n'avait aucune raison d'exister il a dit... oui, c'était vraiment sympa c'est un roman oui, oui, il a dit, bah écoutez, bon, ce livre est grossier, alors venant de l'auteur le plus grossier des années 90, il se trouvait que c'était une légion d'honneur ce livre est sirupeux, bon, je venais de terminer son dernier texte et je passerai sur les détails c'est un maître aussi dans ce domaine, alors, et puis il a dit, bah il y a déjà Little Miss Sunshine qui existe, il y a déjà le livre que vous venez de citer, donc à quoi ça sert de décrire, c'est vrai et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle il y a quelqu'un qui a écrit en 1919 un livre sur la guerre 14-18 et depuis il n'y en a plus aucun non mais c'est vrai, et ça limite considérablement le chant des... voilà, et j'ai vu Little Miss Sunshine il y a une dizaine d'années je pense qu'on est absolument pas dans le même registre, enfin j'ai le souvenir que c'était quelque chose de positif, de gay voilà, je vais le voir à Guétari, j'aurai l'occasion de lui... lui casser la gueule oui, voilà, mais c'est filmé, c'est d'une femme et ça restaure en plus je le jure ça passe en prime time sur TF1, c'est fait non mais en plus j'aime bien le personnage et c'est quelque chose de particulier de se faire vomir dessus devant 700 000 personnes comme ça, par avoir quelqu'un qu'on apprécie est-ce que les ventes ont décollé par la suite ? même pas, non, non, non par contre ça peut faire l'effet inverse en fait évidemment, oui, oui, oui non mais chez mes proches ça a généré un immense éclat de rire parce que... parce que ces reproches sont un peu dégagés ouais, je comprends ce livre a plein de défauts mais peut-être pas cela non, c'est d'accord, il n'y aurait pas de défauts du tout d'ailleurs mais bon, je suis pas objective, c'est moi qui ai voulu beaucoup alors, j'ai une question qui me taraude depuis que j'ai élus vous parlez de la première personne comment est-ce qu'on se met à la base d'une femme parce que c'est assez vrai ce que vous dites ah c'est assez vrai non mais c'est un soulagement tout de même je suis pas Frédéric mais quand même non, non, non mais c'est bien c'est très juste, surtout parfois il y a... ah c'est mieux, assez vrai et très juste et là on progresse la prochaine étape c'est brillant c'est brillant ici je suis un con scoute moi aussi hein non, non, sincèrement c'est très bien non mais surtout le rapport au corps il y a des choses qui sont, je peux dire assez encore ou c'est assez cru ? non, non mais attendez, très cru, oui il y a des choses plutôt crues venant d'un homme c'est assez étonnant enfin, je ne dis pas que vous n'allez pas le croire des femmes mais... je m'enlise non non, parce que tout, c'est une question déjà c'est une question que je me suis beaucoup posée et en fait, quand j'ai décidé d'écrire sur Elisabeth, j'ai passé 7 ans à réfléchir et plus les années passaient, plus Elisabeth existait, plus elle... plus je lui donnais chair, plus je lui donnais de muscles, plus je lui donnais de personnalité, plus je lui donnais d'existence et en réalité, c'est la première fois de ma vie qu'un personnage n'existe autant avant que je me mette à écrire les personnages n'existaient absolument pas pour Bojangles j'avais seulement une ambiance en tête, mais il n'y avait aucune existence quand j'ai commencé à écrire la première phrase Florida, j'avais les décors, j'avais les fonctions, j'avais pas du tout les personnages Elisabeth existe depuis 7 ans et forcément, plus le moment de me mettre à ma table de travail approchait, plus j'étais angoissé à cette idée mais le... comment dire... tout s'est beaucoup mieux passé quand j'ai envoyé les 15 premières pages à mon éditeur et mes éditeurs, c'est un couple, les voisins, et les deux m'ont dit ça fonctionne très bien, vas-y fonce voilà, et à partir du moment... vous avez les 15 premières pages, mais pas la suite encore ? non, bah j'envoyais, non, peut-être, ou même les 40 premières pages bah c'est le luxe d'avoir un éditeur, si vous voulez, c'est que... moi je trouvais que ça fonctionnait, mais j'avais aussi eu beaucoup de doutes en tout cas, je... je... je m'éclatais, enfin tout est... tout... tout me sentait parfaitement fluide j'étais à ma place, mais je... je peux... je peux me planter, tout... tout le monde peut se planter et effectivement, le fait d'avoir des éditeurs qui disent, vas-y fonce voilà, mais c'est... les deux jours que mes éditeurs ont mis à lire le texte, c'était... c'est... à chaque fois c'est ce qu'il y a de plus... ah là là, c'est terrifiant quoi, je... quand... quand... quand ils répondent pas dans la demi-heure, bah alors forcément ils ont autre chose à faire et c'est... non mais c'est vrai, c'est vrai, c'est... j'ai passé une nuit atroce et puis en fait il m'a... il m'a rappelé à 17h toute la journée j'ai dit, merde, c'est de la merde, ils savent pas comment me le dire, voilà, ils sont en train de jouer à la TV pile ou face pour savoir qui allait m'appeler pour me flinguer et il a dit ça dans un souffle, il a dit, c'est très bon, c'est très bon, vas-y... et... et c'est ce que j'aime chez... chez Boiset, c'est qu'ils sont pas des frais borneurs, en fait, euh... quand ils sont enthousiastes, c'est un enthousiasme sincère, voilà, ils sont très sincères dans le positif ou le négatif, donc euh... et à partir de ce moment-là, et puis euh... je vis entouré de femmes en Espagne, elles l'ont toutes lue, elles l'ont toutes adoré, voilà, ça légitime le... je vis entouré de femmes, je sais pas si c'est suffisant, enfin, je suis un mari, je suis un frère, je suis un fils, euh... voilà... d'ailleurs, j'ai encouragé ces femmes à... 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 à dire ce qu'elles avaient sur le fond du cœur et je suis en train de me transformer en espèce en voie de protection, euh... je demande la... je demande la protection, oui, je suis en essaye... parce qu'il y a trois ans, j'étais un peu un coq, et là, maintenant, je... je suis le droit, en fait. Et vous leur avez posé des questions à toutes ces femmes pour... pour reprendre... Non, ma femme, euh... ma femme me dit ce qu'elle en pense, voilà, c'est ma première lectrice. Et quand vous écrivez, vous demandez pas autour de vous, euh... est-ce que... enfin, quelques recherches, je sais pas, est-ce que... Ah si, mais je... je fais des recherches, bien entendu, quand elles sont nécessaires, et... 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 j'écris de 4h à 9h du matin, et... et Suzanne ouvre ses petits yeux de panda, et je saute dessus, et... et ensuite, je fais semblant d'être dégagé complètement, de regarder par la fenêtre, et... 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 voilà, et... Et... c'est bien ! Ah 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 ! Le soulagement ! Non, non, c'est chouette ! C'est chouette ! Et euh... j'ai beaucoup aimé ce roman. Euh... est-ce qu'il y a des questions, mon audience ? Parce que là, je vais passer à... c'est simple que j'aime pas, je vais passer sur... deux petites questions... Fait de chaleur ! Ouais ! Mais c'est incroyable ! Est-ce qu'il y a des questions, mon audience, sur Florida ? Ou sur autre chose ? Oui ! La météo, par exemple. J'avais une question pour rebondir sur... quand vous disiez les réactions face aux... à cette critique assez acerbe de Bec Bédé. C'est justement, l'accueil qu'on réserve à votre livre, ça vous importe beaucoup, pas beaucoup, vous arrivez à vous détacher, comment on gère ça ? Alors, je suis détaché, parce que c'était il y a plusieurs mois, enfin, il y a trois mois... Euh... alors bon, Bojangles, c'était une quasi-unanimité partout, dans la presse, etc. Et finalement, les premiers... les premières choses négatives que j'ai lues dessus me faisaient plutôt marrer, mais parce que je baignais dans une unanimité terrible. Et d'ailleurs, j'ai toujours tendance à penser que c'est suspect le travail de quelqu'un qui reçoit un accueil unanime, donc c'était parfaitement suspect. Pas que tout me sali, c'est... j'ai eu quoi, peut-être une vingtaine d'articles, dix bons et dix mauvais, donc c'était partagé, et voilà, et là j'ai lu vraiment des horreurs sur Babelio et tout ça, etc. Et oui, oui, ça fait du mal, quoi. C'est assez dur, en réalité. Et puis même au-delà d'une critique du texte, il y avait parfois de la haine, enfin, les gens se disaient mais quelle horreur, comment il peut nous faire ça, etc. Ouais, c'est un peu difficile. Enfin, j'ai lu un type qui s'est fendu d'un courrier d'électeur dans un journal sur la côte, il connaissait les marais salants, il m'a explosé en me disant que tout ça n'était pas réel, qu'il y avait une baston entre deux oiseaux et que... Enfin, le type a écrit un courrier d'électeur dont on m'a parlé dans la région à plusieurs reprises, je me disais mais je ne mérite pas ça, en réalité, puis je suis romancier. C'est-à-dire que si je veux mettre le World Trade Center au milieu des marais salants du Croisic, je fais ce que je veux. Bon, là, il s'avérait que le chemin que je décrivais, je disais qu'on voyait le Croisic en face et le type disait mais non, on ne peut pas voir le Croisic là, il faut être sur une butte à 20 mètres. Donc bon, il était très tatillon, peut-être géographe d'ailleurs, ce que je ne suis pas, je ne suis pas ornithologue non plus. Donc non, oui, les premiers... Et puis si vous voulez, il y a... Comment dire... C'est public. Moi, j'ai été arrosé de reproches pendant toute mon enfance et donc c'est quelque chose que je gère assez bien finalement. Mais là, tout d'un coup, au début, avec Pacto Moussalis, il y avait... Les premiers articles étaient très bons, très bons, mitigés, mais enfin, voilà. Et je me disais, bon, ben, tout va bien, quoi. Et dans la même journée, je me suis tapé 4 articles de merde, mais vraiment dégueu, avec les retours de Sa Balance à Paris qui était, mais alors là, un lance-flamme, et j'ai passé une journée, mais c'était... Et tout d'un coup, vous dites, mais j'ai envie de retenir, c'est pas possible, ce truc va pas paraître. On va pas me défoncer comme ça en public, ça va pas être... Je n'y avais pas du tout réfléchi, et tout d'un coup, on se dit, il y a des dizaines de milliers de gens qui vont lire ça sur moi. Ah, c'est... Ben alors, maintenant, ça va mieux, mais alors, quel est... C'est atroce, on se dit, c'est pas possible. Dès qu'on croise quelqu'un, on se dit, ça se trouve, il a lu le truc. Non, mais c'est vrai. Non, il faut se rendre compte de ça. C'est quelque chose auquel on ne réfléchit jamais, mais une critique cinglante et tout ça, voilà, on a envie d'aller bloquer les articles ou de commenter à son avocat de... Donc c'est très particulier. Maintenant, Florida a une presse dithyrambique. Ça n'est pas le cas pour un certain nombre de blogueuses qui ont commencé à le défoncer. Donc, voilà, la presse, très honnêtement, sur 45 articles, il y en a 44 de bons. C'est un miracle, mais moi, je suis étonné, bon ou excellent, même. Même pour Florida, je n'ai pas eu une presse aussi bonne, avec des pages entières et tout ça. L'attaché de presse, ça fait un travail fabuleux. Après, non, il y a des gens qui détestent, mais je commence à me rendre compte que je serais, pour beaucoup, l'homme d'un seul roman. Il faut que je l'accepte. Voilà, c'est comme ça. Oui, non, pour beaucoup. Je veux dire, je vois encore des... Où est passée la poésie ? Quel arnaque ? C'est une horreur ? C'est un concentré de haine ? Mais à ce moment-là, reliser Good Jogels à Litam Eternam, je ne veux pas... Vous voyez ce que je veux dire ? En même temps, c'est très facteur de savoir se diversifier, de faire le même roman et en changeant juste des petites variables. Écoutez, oui, je suis content que vous pensiez. Mais il y a beaucoup de gens qui se disent « Mais quelle horreur, ce type a écrit un... » Vous voyez ? Oui, en fait, d'après ça... Vous, c'est ce que vous m'avez dit. Nous sommes vus ici, les Moulineaux. Oui, oui. Vous me dites « Bon, ben voilà, ça fait quoi ? » Alors, vous avez pris mon livre comme ça ? Enfin, vous savez, « Bon, ça, ça a forcément bien moins marché. » Non, j'ai comme dit « Si, 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 je pense bien à la merveille, vous êtes venu au salon. » Vous me dites « Bon, alors ça, c'est compréable, ça, c'est fabuleux. » Et puis, « Bon, ben là, voilà, c'était beaucoup moins bien. Comment est-ce que vous avez géré ça ? » Voilà, on revient toujours aux mêmes questions, en fait. Là, il me confond avec M. Bédé. Non, absolument pas. Vous êtes le professeur de français de ma cousine. Donc, non, je me souviens... Vous avez pris de ma cousine. Non, j'ai dit que les gens étaient en attente de... comme, justement, avec cette traversée de la pandémie, avec des éléments qu'ils avaient appréciés il y a quelques temps avant la pandémie. Et ils sont extrêmement heureux de vous retrouver. Par-delà, on va dire, le marais salant, et ça, c'est un peu enlisé. D'après vous, ça... Non, 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 mais je dis ça par rapport au public. Et la réception, parce que les gens ont cru que c'était un documentaire. Mais, pas que tout me salisse, c'est mieux vendu que Florida, par exemple. Mais les gens ont cru que c'était un documentaire dans les réceptions. et telle que, peut-être, vous pouvez voir comme ça, en fait, en livre, les gens ont cru, enfin, moi et puis les autres, que c'était quelque chose de plus personnel. Peut-être qu'ils pouvaient moins parler aux gens, alors qu'en fait, vous aussi, vous pouvez investir dans ce livre, forcément. Et donc, s'ils vous font des remarques, on ne voit pas tel endroit, c'est qu'en fait, ils n'ont pas compris que c'était un roman. Et peut-être que... Oui, voilà, exactement. Ils n'ont pas compris que c'était un roman. Et alors, ce que je voulais simplement dire, c'est que, par-delà, de chaque côté de ce marais salant, on a, en fait, l'amour et la haine, c'est un peu comme Hate and Love, à deux heures par jour d'Amérique, mais on a l'amour du chasseur. Donc, on a l'amour extraordinaire dans le premier livre, mais version, quand même, c'est le mot qui a été dit quand même tout à l'heure, psychiatrique. Et de l'autre côté, finalement, c'est aussi la psychiatrie, mais version haine, ce côté-là. Et alors, le miracle qu'il y avait dans le premier livre, c'était justement une sorte d'accompagnement extraordinairement fort en un amour, finalement, on pourrait dire à la fois romantique. Même si finalement, c'est violent, ça. Oui, mais c'est romantique. Romantique, et puis, c'est un amour fou, en fait, dans tous les sens du terme. Et c'est... Il y a plein de choses qui sont belles, là-dedans, même si c'est très dur. Et là, vous faites la version... C'est l'amour à la violence, en fait. Oui, la psychiatrie, tendance, justement, violence, tendance d'une chose, etc. Donc là, c'est plus la tendance haine, en tout cas, comment cette vengeance... Et puis, j'ai apprécié que vous disiez, justement, que c'était une immaturité, parce que ce qui me semble un peu compliqué, parfois, dans des romans comme ça, ou des histoires comme ça, parce qu'il y en a plein, aussi, à la télé, c'est que ça... J'ai l'impression que c'est des sortes de modèles, c'est pas interroger la question du personnage qui fait des choses au rythme. Là, au moins, alors que j'ai dit que dans le livre, on doit sentir que, dans votre regard, c'est pas un mode d'emploi pour faire pareil. Non. Donc il y a votre regard qui doit accompagner tout ça, comme il a accompagné, justement, l'amour extraordinaire dans le premier ouvrage. Et donc ça, aussi, ça fait une différence, et c'est l'écrivain en haut. Mais je pense que vous travaillez sur les éléments extrêmes de la vie, et notamment de la psychologie humaine, donc, qui est rendue passionnée, et par les maladies de l'âme, et par l'amour et la haine, qui, lorsque ça accompagne ça, ça donne des choses absolument incroyables, et puis, en plus, rendue avec un style d'écrivain, c'est vrai que ça fait toute la différence. Et pour moi, Big BD, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il parle comme ça, c'est un provocateur, et puis, quelqu'un qui, sous le couvert d'être critique, bon, en fait, s'il peut couiller un romancier qui émerge, ben, il peut le faire. Oui, je... Enfin, comment on dit ça comme ça ? Mais c'est aussi quelqu'un qui est fasciné, c'est quelqu'un qui est aussi fasciné, peut-être, par les auteurs américains, et qui, dans ce cas-là, ben, en fait, c'est comme si les auteurs américains... Oui, peut-être qu'à ses yeux, ils n'étaient pas assez obligés, parce que, souvent, moi, quand j'entends la promotion d'auteurs américains, et que je regarde vraiment ce qu'ils ont écrit, je ne trouve pas ça forcément extraordinaire. Et du coup, pour en finir sur Florida, donc, Bénédicte... Mais c'est déjà fini ? Non, non, Florida, sur le juste... Ah, d'accord. Non, non, je ne veux pas du tout me permettre de... Non, non, il y a un très joli... Elle fait une très jolie chronique de votre livre, elle dit, ce livre est une réussite profondément moderne, il questionne notre rapport à l'image et les dictatures silencieuses, trash parfois, mais toujours juste, il percute et laisse une trace profonde. C'est Bénédicte, ça ? Oui. Merci, Bénédicte. Alors, vous voyez, je vais vous raconter une anecdote, Bénédicte, que j'apprécie, que j'ai rencontrée à plusieurs reprises au Salon de Paris, à Strasbourg, elle a fait des rencontres, etc., et c'est très sympa. Et c'était au début du livre, donc je me faisais assassiner par un certain nombre de blogueuses de manière assez radicale, et Bénédicte me dit, il m'envoie un mail en me disant, j'ai votre livre, je le lis vite et je reviens vers vous. Et c'était le moment où... J'avais un peu des douze, c'était le lancement, et elle n'est jamais revenue. Et donc, il m'est arrivé pendant quelques semaines d'y penser en disant, si je n'ai pas de... c'est ce qu'elle a détesté. Bon, bah écoutez, voilà. Visiblement, elle a eu. Quatre mois, quatre mois, de tout révéler devant les caméras. Et c'est le moment de lâcher une petite larmichette. Écoutez, oh Bénédicte, merci. Non, bah, merci beaucoup. Je suis très content que ça ne lui ait plu. Parce que là, elle a toujours soutenu et je la trouve charmante. Vous parlez de... Alors, déjà, vous n'êtes pas sur les réseaux, on est d'accord. Non, non, mais... Vous avez accès quand même... J'ai eu mauvais goût de commencer à regarder sur l'Instagram de ma femme. Oui, oui, parce que je ne m'y suis pas personnellement, mais... Il y a beaucoup d'éloges aussi. Oui, mais il y a eu une rafale de merde, il ne faut pas hésiter à le dire, pendant dix jours où c'était... Et elles s'entraînaient toutes. Il y avait... Il y avait... Comment dire ? Suranchissé... Suranchissé. Elle passait d'un truc à l'autre en disant, ah, toi aussi, t'as détesté. Bah, moi, j'ai détesté. Bah, c'est vraiment nul. Mais qu'est-ce qu'il est nul ? Mais le pauvre garçon et tout ça. Ça donne le tournis, quoi. Non, maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais... En fait, quand on sort un roman, on écrit pour être lu. Vraiment. Et donc, forcément, moi, je le supporte assez mal. Je le pensais être plus solide que ça. Finalement, je suis assez faible. Le moi qui précède la sortie, j'ai envie d'être congelé parce que c'est une angoisse terrible. Mes éditeurs me disaient que c'était mon meilleur roman. Je le pense aussi. Les gens autour de moi trouvaient que c'était un excellent roman. Donc, voilà, il y a un enjeu terrible. Et puis, tout d'un coup, on devient complètement accro, quoi. C'est comme les cacahuètes. On sait que c'est mauvais, mais on finit la petite tasse, quoi. On a la bouche sèche. Et je... Oui, pendant le premier mois, on regarde parce qu'on veut savoir ce que les gens en pensent, quoi. Forcément, c'est... Moi, je n'écris pas pour la beauté du geste. J'écris pour la beauté du geste, mais pour être lu. C'est plutôt honnête, hein. Ben, oui, évidemment. Enfin, on... C'est... Ça n'a... Ou sinon, ça devient un carnet intime. Et même certains carnets intimes, souvent, en vocation à être lu, voilà, ce ne sont pas tout à fait... Les petits cadenas ne sont pas tout à fait fermés. Donc, oui, j'ai passé beaucoup de temps à faire des ces conneries. Puis, je me sens merdique, en fait, d'être aussi faible. Non, je vous assure. Surtout, vous êtes humain. Et c'est plutôt honnête de le dire. En général, on a tendance à... Enfin, n'importe qui aurait répondu et ça serait normal aussi. Non, je... Voilà, j'écris pour moi, etc. C'est quand même la réponse la plus politiquement correcte, standard. Parce que... Ben, on a envie que le carmix et l'hum de personnes rentrent dans l'univers qu'on a créé. Parce que sinon, là, c'est vraiment la définition de la folie. On crée un univers absolu avec des détails qui vont jusqu'à la poignée de porte et la taille d'une chambre. Si personne ne partage cet univers, c'est un exercice de fou, quoi. On va même amuser à créer des petits univers. Les personnages, comme ça, ils ont cette folie. Par exemple, là, je relisais dans En attendant de vos jungles, il y a une page avec la comparaison du personnage féminin avec Don Quichotte et qui n'est jamais dans la réalité et toujours en décalage. Et alors, ce que je me demandais, c'est Olivier Bourdeau qui était dans sa chambre quand il était petit. Alors, Jean-Dormesson, s'il ne se considérait pas comme écrivain, c'est qu'il avait en tête, d'ailleurs, tous ses titres le disent parce que c'est des citations d'immenses auteurs des 19e et 20e. Il se comparait aux plus immenses. Donc, lui, il se sentait petit puis il n'allait pas toujours jusqu'à la fiction. Il faisait très varié mais il n'allait pas toujours forcément aller là-dedans et il était un peu bloqué par ces modèles. Est-ce que je voulais savoir si Olivier Bourdeau qui était dans sa chambre, est-ce que dans ses avalanches en sortant de la chambre, quand vous voyez toutes ces critiques, etc., est-ce que vous vous dites qu'auraient pensé votre papa qui était si dur avec vous de ce que vous avez écrit ? Est-ce que ça vous passe par la tête ? Alors, la Floride, je pense que je ne l'aurais pas vu pendant quelques mois, clairement. Bojang Gulls, il a lu, il n'a pas compris l'enthousiasme mais il est mort trois mois après l'envol de Bojang Gulls donc il était ravi de ce qui m'arrivait et... Il vous l'a dit ? Oui, 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 alors en fait, si vous voulez, pendant des années, il m'a dit tu es trop con pour être mon fils et le jour où l'Allemagne a acheté les droits de Bojang Gulls avant même qu'il sorte en librairie, il m'a dit je suis trop belle pour être ton père. Oh, avec ça malo. Ouais, c'est beau, hein ? Il m'a appelé Maestro toute la journée. C'était assez fabuleux. Je croyais que ça allait durer. Le lendemain, il m'a rappelé Olivier mais bon, à trois mois près, j'aurais raté cette scène quand même. Et il était malade, tout chétif et tout ça. C'était assez bouleversant. Je suis très content d'avoir vécu. mais comme ma grand-mère, d'ailleurs, il n'a absolument pas compris l'enthousiasme qu'il y avait autour de ce roman. Papoune Salisse, peut-être, qui l'aurait apprécié. Florida, là, je pense qu'il m'aurait flingué, là. Sur ce, si vous me permettez, une petite question parce que j'ai regardé un peu de parcours. Donc, je rappelle que Papoune Salisse, c'est une histoire d'une amitié un peu improbable entre un agent immobilier qui a l'air des voitures et un... Comment on appelle ça ? Un paludier. Un paludier. Donc, qui travaille dans les marais salins. Et j'ai cru comprendre que vous aviez fait ces deux boulots. Oui. En fait, j'avais Florida en tête depuis des années, déjà. Le roman existait très bien dans ma tête, mais je ne m'étais pas rendu sur place. Et ça me dérangeait. j'ai envie, j'ai besoin de connaître un peu les endroits ou d'y être allé. Voilà. Je ne sais pas si c'est une bonne description de la Floride, mais en tout cas, j'avais une base arrière. Des détails, des choses qui... Ça me rendait plus légitime. En tout cas, à l'époque, je n'avais pas d'argent pour aller en Floride, clairement. Et donc, j'avais l'intention de continuer à écrire. Donc, je me suis dit il faut que je trouve un roman, à écrire sans avoir besoin de faire beaucoup de recherches. Donc, je vais écrire sur deux milieux que je connais très bien pour avoir échoué dans ces deux domaines qui sont l'immobilier où j'étais très médiocre et les marais salants où j'étais vraiment très nul. Et du coup, ça donne un roman nul. C'est pas mal quand même. En fait, en se basant sur ces deux trucs, j'aurais pu me dire qu'il y a un truc qui va déconner dans cette histoire puisque c'est une histoire d'échecs. C'était pas un dédoublement de vous ? Vous avez pas mis deux de vous ? En fait, pendant de nombreuses années, j'étais partagé entre l'envie d'être un ermite qui vit les pieds dans la glaise coupés du monde et l'envie d'avoir du succès dans l'immobilier, de vendre, de gagner de l'argent et d'avoir une belle automobile. Voilà. On est partagé entre ces deux choses, l'ermitage et la réussite et la vie sociale, etc. Et je me suis dit que ça va être deux versions abouties de ce que j'ai eu envie d'être à un moment et qui se croisent. Voilà, exactement. Les marais salants, si j'avais été compétent, j'aimerais bien avoir des marais salants sauf que bon, c'est quand même un travail très dur, je suis persuadé que je les laisserai en jachère très rapidement mais j'étais très heureux de faire ça. J'avais envie de le faire. J'étais tellement contemplatif que j'étais l'homme le plus lent des marais salants. Il y a de nombreux employés. Moi, j'étais cueilleur de fleurs de sel. En fait, ce sont ceux qui ramassent le gros sel à la pelle le matin et la fleur de sel le soir. C'est un cadre somptueux donc il y avait aussi ça qui était qui était... Enfin, c'est vraiment un cadre à part. Et comme on est payé à la tâche, je gagnais avec que dalle. On était payé à la tâche ou au kilo et je n'ai jamais le sentiment de travailler autant physiquement et d'avoir un salaire aussi dérisoire. mais bon, mon patron était super tolérant, gentil comme tout et je voulais rendre mal au marais salant. D'accord. Entre autres. Et j'ai rencontré beaucoup de paludiers et si le livre est un échec à certains égards, en tout cas, les paludiers ont été très touchés d'avoir un roman. Enfin, je ne suis pas sûr que ce soit non plus un but d'adresser un roman à une petite catégorie de la population parce que sinon, oui, voilà, si je fais un livre sur les philatélistes, on va se trouver en 200 exemplaires. Le point commun, c'est quand même aussi tout à l'heure, vous avez dit dès le démarrage que le personnage transforme une victoire en une défaite. Là, c'est un petit peu la somme de nos défaites et qu'est-ce que ça fait. Et puis, le premier livre, peut-être, je ne sais pas si c'est une sorte de défaite sublime, mais il y a quelque chose d'extraordinaire dans la relation des deux personnages et ce n'est pas sûr que ce soit une victoire complète. n'est pas des Bojangles. il y a quelque chose de l'ordre du donkishotisme et pas seulement qu'à la limite pour la femme mais pour le couple. Il y a quelque chose de sublime, même jusque dans la défaite. Oui, oui. Donc, d'ailleurs, même le nom de la maladie, la Munchausen, c'était aussi un personnage extraordinaire, ce Munchausen qui tient à la route. Ah, là, c'est le front de France avec toi. Non, mais quelqu'un qui a vu ça au cinéma et qui avait voulu le livre, donc c'est quelque chose, des personnages grotesques, fabuleux, enfin. Écoutez, donkishot, j'avais lu des extraits et là, j'ai commencé à lire l'été dernier et c'est incroyable. C'est super. Ah, mais c'est magnifique. Je m'attendais à quelque chose d'assommant, c'est drôle ici, c'est contemporain, c'est fantastique. Et voilà, un livre. J'habite en Espagne, donc je me disais que ce serait quand même bien. Là, c'est le totem littéraire espagnol. Et puis, je les ai demandé à Gallimard, ils ont traîné, je les regardais, c'est épais, la couverture n'est pas sexy, rien n'allait. Mais j'ai commencé, j'arrêtais pas de me marrer et Suzanne a l'impression que je lisais un livre super fun et c'est le cas. C'est très moderne. La fantôme de Fidordida, je me posais la question juste sur le coca-là, pardonnez-moi. Non, je vous en prie. Est-ce que vous y avez participé, vous avez choisi ? Est-ce que c'est écrit ? Je n'ai aucun pouvoir concernant les couvertures de Fidordida, absolument pas. Je... J'ai commencé les rencontres il y a trois semaines maintenant, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont dérangés par cette couverture. Ah bon ? Oui. C'est une vraie petite fille. Oui, non ? Oui. Oui, franchement bien. C'est génial. C'est vrai, elle m'en suis adorant. Moi, je la trouve géniale, je l'ai validée, j'étais tout à fait d'accord, mais... Il y a des gens qui m'ont dit ça là, c'est dérangeant, parce que... Évidemment, oui. C'est le but. Ils la retournent sur leur table de nuit, quoi. Ah, quand même ? Elle est tenace, elle ne vous laisse pas tranquille, en fait. Elle fiche. Oui. Mais moi, je suis très content de cette couverture, et c'est la première fois de ma vie, pour le coup, aussi... C'était la première fois de ma vie que mon personnage existait autant avant que je me mette à écrire, et c'est la première fois de ma vie que mon personnage a un visage, et il est arrivé aux deux tiers du roman, et à partir du moment où Thierry m'a envoyé ça, déjà, j'ai laissé filer un juron en me disant... Un juron que je ne dise jamais. Il est ? Parce que moi, j'attends la couverture avec impatience à chaque fois, et... Elisabeth, sa mère d'hypophète. Mais Bojongel, je n'aimais pas trop et ça a été un succès. Elle était belle, mais elle ne me plaisait pas trop. Et non, j'ai dit bâtard. Bâtard. C'est un truc que je ne dis jamais. J'ai ouvert la pièce moindre, ça m'a sauté la gueule, j'ai dit... Oh, le bâtard. La relation fait. C'est un mot que je... Mais ça m'a... Voilà. Et je me suis marré, je me suis dit c'est incroyable, c'est incroyable. J'ai quand même passé toute la journée à la regarder, en me disant qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et tout est dans le regard. Elle semble perdue et quand vous regardez plus de 15 secondes, elle semble vous dire je ne vous lâcherai pas, je n'abandonnerai pas, je vais vous faire payer. Et c'est ça qui est... Il y a deux effets dans cette... Et donc je m'en suis servi dans le roman et à un moment elle se retrouve face à ce portrait-là. Et... Dites-moi, Gatienne. Je suis très décidée. C'est incroyable, hein ? Vous passerez voir le proviseur, s'il vous plaît. Vous savez, je ne pense pas de plus. Je trouve très petit, mais alors je suis pas faute. Ben voilà ! Alors, vous savez, vos camarades, pas de chocolatine demain matin à la récréation, alors ça va pas. Si on ne dit pas en chocolat, en fait, je ne sais pas. Non, on dit chocolatine. Des lances de l'éthique, vous le dites. Non, moi, je ne dis pas en chocolat aussi, mais bon, je ne sais pas pourquoi. Je trouvais que ça faisait plus... Jean-Balbert. Ça faisait plus proviseur, la chocolatine. J'ai trouvé un... Je pense qu'on voit Chlor là, parce que ça fait une heure dix qu'on discute avant. Ah, c'est suffisant pour vous ? Non, non, je ne sais pas. Je suis parti pour un marathon. Allez, il faut du vin. Jusqu'à le lendemain du matin. Jusqu'à le lendemain du matin. Un after. Un petit truc. Alors, en faisant des recherches sur le coup, je suis tombée sur la présentation, votre présentation, écrite sur le site de Finitude. Et si ça vous en déploie, j'aimerais beaucoup la lire, parce que je trouve qu'elle vous rejoint. Et je me demande si c'est pas vous qui l'avez écrit. Quand tu le disais, l'histoire me rendra grâce parce que c'est moi qui l'ai écrite. Et ben là, l'histoire me rendra grâce parce que c'est moi qui ai raconté le lien. C'est vrai ? Oui. Ah, d'accord. Et elle est partout. Je ne savais pas. On m'a dit, Finitude me dit, présente-toi. Voilà, j'ai écrit un petit texte et je la trouve partout. C'est très bien. Je peux la lire pour... Ah ben allez-y, bien sûr. Olivier Bourdeau est né au bord de l'océan Atlantique en 1981. Euh, 80, excusez-moi. L'éducation nationale, refusant de comprendre ce qu'il voulait apprendre, lui rendit très vite sa liberté. Dès lors, grâce à l'absence lumineuse de télévision chez lui, il pu lire beaucoup et rêvasser énormément. Durant 10 ans, il travaillait dans l'immobilier allant de fiasco en échec avec un enthousiasme constant. Puis, pendant 2 ans, il devint responsable d'une agence d'experts au plomb, responsable d'une assistante plus diplômée que lui et responsable de chasseurs de termes. Mais les insectes achevèrent de ranger sa responsabilité. Il fut aussi ouvreur de robinets dans un hôpital. Factotum, je ne sais pas ce que ça veut dire. On va tout faire dans une maison d'édition. Dans une maison d'édition de livres scolaires, un comble, et cueilleur de fleurs de sel de guérambres, au croisic, entre autres. Il a toujours voulu écrire en attendant vos jungles et en est la première preuve disponible. Factotum, comme Bukowski qui a écrit un texte qui s'appelle Factotum, qui est très bon. Et j'ai répondu à l'annonce de Factotum parce que c'était intitulé Factotum. Parce que s'il y avait marqué homme à tout faire, je n'aurais jamais envoyé mon CV. Mais là, je venais de lire Factotum de Bukowski, je me suis dit c'est génial. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour être dans sa ligne. Je trouvais ça tout à fait ressemblant avec... Écoutez, en fait, c'est toute une série d'échecs qui, regardez maintenant, semblent fabuleux. En fait, j'ai ce qu'on peut appeler, j'ai vécu ce qu'on peut appeler une vie de merde, mais quand je commence à raconter, tout le monde trouve ça fabuleux maintenant. C'est génial ! Non, non, c'est un style, ça va vraiment vous le raconte. Je ne vous critique pas vous, mais c'est que vous voyez, là, par exemple, que nous parlons, il n'y a aucun de mes amis parce qu'ils m'ont entendu des centaines de fois, et en fait, certaines anecdotes que je racontais dans l'indifférence générale ou dans les haussements de sourcils, tout d'un coup, parce que mon livre est célébré, ces anecdotes devenaient complètement dingues, tout le monde disait c'est fou, et tout, alors que trois mois avant, tout le monde disait c'est merdible, toute une histoire, voilà, et tout change comme ça, il suffit d'un livre qui s'envole, et tout devient fabuleux, féerique, ah, mais incroyable, vous avez ramassé des termites, j'ai ouvert des robinets aussi, si, si, pour ce texte-là, oui, tout à fait, non mais je suis d'accord, je suis d'accord, mais je fais des cauchemars avec cette histoire de diagnostic immobilier, dans mon cauchemar, je suis toujours employé dans cette boîte, ils me payent, j'ai toujours ma voiture de fonction, et ils ne savent pas que je ne travaille jamais, et tout d'un coup, le type débarque en me disant, ça va, j'ai du mal à lui dissimuler que ça fait trois ans que je n'ai rien foutu, j'ai toujours cette voiture orange immonde, voilà. Tu trouves seulement qu'il y a un changement ? Moi justement, je trouve qu'il n'y a pas de changement, on trouve toujours sa dérision, il y a toujours ce côté dérision, il y a toujours ce côté écrit, mais même sur la façon dont il présente les choses-là, il y a toujours ce côté image, j'en avais une à poser, c'est quelle est l'image aujourd'hui qu'Olivier Bordeaux a d'Olivier Bordeaux ? Parce que pour moi, elle n'a pas changé d'un centimètre, d'un yoteur. Les autres ont une vue qui est complètement différente, jalousie, adorateur, détestateur, voilà. Mais pour moi, de la façon dont vous évoquez les choses, de la façon dont vous écrivez, Florida, c'est clairement le plus abouti, peut-être parce que c'est le plus grand aussi à mon création, c'est la dernière phrase. Mais voilà, moi, je n'ai pas du tout l'impression qu'il y a eu un... Forcément, il y a de la joie, il y a heureux de réussir, de prouver quelque part l'histoire de votre père. Oui, il me prend rien. Non, et puis même, le fameux maestro, ça fait partie des gens de chouette. Oui, le maestro, c'est chouette. Ça doit être des coups de poignard, on va dire, à la fois gai et moins gai. Mais voilà, moi, je n'ai pas l'impression qu'il y a... Voilà. Ah non, mais a priori, d'après mes amis, je suis resté le même, ce qui signifie que je suis toujours aussi con. Voilà. C'est tout. Après, j'ai le sentiment d'être un clown, clairement, la promotion, c'est... Et donc, plus les promotions durent, plus je me dégoûte en réalité. Là, je me marre, je passe un très bon moment et puis ensuite, je rentre, je me dis, qu'est-ce que j'ai raconté comme connerie ? Ce n'est pas possible que je me dégoûte. C'est trop filmé. Hein ? Tout est filmé, c'est super, je le regarde. Je peux la supprimer aussi après, je peux aussi. Il y a quelque chose de vos personnages. Quand vous dites que c'est glounesque et grotesque, il me semble que vous parlez de personnages ou de l'ambiance. Oui, oui, voilà. Je me suis à la fois glounesque, grotesque. Les gens ne savent pas qu'ils le sont. Très souvent, les gens le sont. Vous, vous en avez la conscience. Oui, voilà. C'est un atout sur les autres. C'est un atout différent. Mais en fait, il n'y a pas de... Ce qui est super, c'est que vous transmettez aussi une joie sur des choses qui sont difficiles. Vous en parlez sans tristesse, sans pathos, justement. Et c'est ça qui, à mon avis, définit aussi une partie de vos talents. Parce que, évidemment, ça ne se résume pas à ça. C'est votre capacité de résilience qui se transmet là-dedans. Alors, c'est une question de nature, en fait. C'est-à-dire que, pour Bojangles, dès qu'il y avait un moment, la scène de l'enterrement qui... J'ai dit que c'était un roman prémédité, mais plus j'avançais dans le texte, plus je savais où j'allais. Et à partir du moment où j'ai cette scène d'enterrement, j'y ai pensé trois jours avant et ça m'a angoissé et j'étais très ému et c'était une scène importante. Et puis, je n'ai pas envie de tomber dans le plateau. Donc, je commence à l'écrire, j'avais les larmes aux yeux, j'étais très ému, la borge serrée. Et il y a toujours un moment où moi, je n'ai pas envie de pleurer en réalité. J'ai envie que... l'émotion monte. Et tout d'un coup, je trouve cette idée qui me tombe sur la tête justement de la tête du curé avec ses cheveux entourés et qu'un coup de vent transforme en antenne. Et c'était absolument pas... J'ai éclaté de rire et j'adore ce moment où la gorge est gonflée, les yeux sont humides et on éclate de rire. Ce qui arrive parfois dans des enterrements d'ailleurs. Une scène d'un type qui se casse la gueule dans une trompe, tout ça, j'ai vu ça. Et tout d'un coup, tout le monde se marre. dire l'émotion, le clownesque. et j'en ai besoin et c'est vraiment une question de nature. Donc dès que je commence à avoir la gorge nouée, pour Bojangles, c'était la fantaisie, c'était un humour sympathique, drôle, doux. Et Florida, dès que j'étais ému, elle sortait son bazooka en fait. À partir du moment, hop là, il fallait qu'elle lance une rafale de mitraillettes qui grincent, qui fassent... Voilà. Donc c'est... On remplace... j'étais souvent très ému parce que c'est très émouvant. Elle se débat dans ce monde atroce et l'idée de vengeance, je la comprends, mais totalement. C'est un sentiment vain, mais qui fait un bien fou. Oui, moi j'ai passé des heures à savoir comment j'allais tuer mon père, le torturer et tout ça. Ça faisait un bien fou, mais c'était inutile. Et Dieu merci, je ne l'ai jamais fait. Vous voyez, vous êtes enfermé dans votre chambre, vous dites le jour où je vais partir, je lui ferai ci, ça. Voilà, c'est au bout d'un moment tellement... Si, c'est une injustice telle. J'avais un statut VIP dans ma famille. Mes frères et soeurs avaient le droit de sortir. Vous êtes l'aîné ou... Je suis le troisième. Donc j'étais le seul grand frère de l'histoire, je crois, à attendre le dimanche soir que sa petite soeur, qui a 5 ans de moins, rentre pour qu'elle me raconte son week-end. C'était le monde à l'envers, en fait. Je vivais... Voilà, elle regardait des films, dormait chez ses amis, et moi je tournais en rond en attendant qu'elle rentre pour me raconter ces trucs. C'est grotesque. Il a dit, à 18 ans, il m'imposait encore de me coucher à 20h30 au lit. C'est surréaliste. Donc, effectivement, quand on entend ça, enfin pas à 18 ans, parce que je me suis barré, mais à 17 ans, on a envie de le massacrer. On se dit, c'est pas possible. Il va me prendre pour son animal de compagnie jusqu'à la fin de ses jours. Voilà. Par exemple, ça, je vais détester l'avoir raconté. On ne le répétera pas. Comment vous savez que... Allez-y, allez-y, allez-y. Comment vous savez que c'est la fin de votre livre et que c'est le bon moment pour les difficultés ? Ah, écoutez, parce que j'ai dit tout ce que j'avais... Alors, Bojangles, ça s'est décidé et à partir du moment où j'ai pris l'ultime et la terrible décision, vous savez qu'il vous reste une dizaine de pages, tout au plus, donc vous arrivez à la fin. Et puis, en plus, moi, je m'étais imposé ce défi de l'écrire en deux mois et donc je m'étais allé boucher double. Enfin, il y avait... C'était un truc... C'était une écriture incroyable parce que je n'y croyais pas du tout quand j'ai commencé. Plus j'avançais, plus je voyais que je pouvais terminer ce roman. J'étais deux mois chez mes parents. Ensuite, je logeais à Paris chez des gens où je ne pouvais plus écrire. Donc, j'avais deux mois et au bout d'un mois, vous vous rendez compte que vous y êtes, quoi. Enfin, tout se décide. C'était complètement dingue. Donc, évidemment, je me suis effondré pendant deux, trois jours après l'avoir terminé. La fatigue, la nervosité, l'émotion. L'émotion. Pas que tout me salisse. En fait, comme il n'y a pas trop de faim, je pouvais m'arrêter quand je voulais. mais je ne voulais pas qu'il y ait d'enjeu dans ce roman. Il n'y a aucun enjeu dans « Back to me salisse ». C'est une relation. Ce sont des gens qui se croisent et voilà, ils se quittent. Je voulais que ce soit ça, en fait. Les gens ne l'ont pas ressenti comme ça ou c'est peut-être raté, je ne sais rien. Et Florida, j'avais déjà la fin avant de me mettre à écrire. Donc, voilà. Mais ce qui était fou, c'est que habituellement pour les trois premiers parce qu'il y en a un qui n'a jamais été édité, je me lève avec déjà deux, trois choses en tête de ce que je veux lui faire vivre et globalement, parfois, dans vos jungles, s'il y avait des matinées, je savais qu'il n'allait rien se passer. C'est une période de transition, de description, une période douce et pas de... Voilà. Là, je me levais tous les matins et je savais qu'il y avait deux, trois choses qui avaient lui arrivé et il lui en arrivait dix. Il n'y a pas de... Il n'y a aucun répit. En réalité, c'est le personnage avec le plus de surprise. C'est papapapapa. Ça allait de partout parce qu'elle est incontrôlable. Elle en veut au monde entier et donc, tout était ouvert, en fait. j'ai passé un super moment à l'écriage. Et vous parliez d'un art qui n'a jamais été édité. Je l'ai lu, ça, d'un parisien, que c'était un roman plus sombre. Est-ce qu'on va le voir un jour ? Non, je ne pense pas. Déjà, j'ai envie de... Même si les lecteurs ne m'appartiennent pas, j'ai envie d'en garder un ou deux. C'est pas absurde. En plus, c'est un roman qui m'a appris à écrire. J'ai appris à écrire grâce à ce roman pendant deux ans. Ma façon de procéder, ma façon de réfléchir, donc il a une utilité incroyable. Il est très scénique, très violent, très sombre, très... Enfin, c'est un... C'est... Là, je me fais assassiner. Franchement, il sort, je me fais assassiner. Et puis, il y a plein de maladresses. Et puis, bon, on dit toujours que le premier est en partie autobiographique. Oui, là, clairement. J'ai pu viser de ma situation et je l'ai poussé à l'extrême. Voilà. Et ils en disent quoi, vos éditeurs ? Ben, ils trouvent l'idée très bonne, mais... Mais il fait 500 pages et il considère qu'il y en a 250 de trop. Donc, je ne sais pas. Mais je suis surpris parce que moi, le premier, celui qui n'est pas édité, était mon préféré et mon meilleur avant Florida. Je pense que Florida est bien meilleure maintenant. Et j'ai encore beaucoup d'amis qui pensent que le premier est au-dessus des autres. Parce qu'ils vous connaissent peut-être aussi... Oui, mais en fait, je pensais que j'allais écraser tous mes précédents romans avec celui-ci. Et non, j'ai reçu encore des mails ou des messages en disant, pour moi, que l'intérêt du crépuscule est indépassable. Ça s'appelle l'intérêt du crépuscule. Oui, oui. Et il y en a un autre en préparation ? Pas du tout. Faites pause, là. Oui, oui. Je suis un grand paresseux et puis, c'est surtout que j'ai beaucoup d'idées mais je, déjà, je ne suis pas sûr d'avoir le talent de mes idées. Et puis ensuite, compte tenu de ce qui se passe avec Florida, je suis un peu perdu, en fait. C'est pas du tout... J'avais déjà... J'avais déjà des romans à écrire et je, 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 je ne sais pas. C'est... Oui, ça va se calmer. Vous allez en prendre un... Oui, oui, oui. Ça fait pas si longtemps que c'est sorti, c'était quand ? Il y a trois mois. Oui, oui, oui. C'est venu encore ? Oui, oui, oui. Les libraires vont le conserver au moins encore. Deux, trois ans. Sur la table, en vitrine, d'ailleurs. Vous avez vu ça ? Là, oui, c'est parce qu'il y a des travaux. Il n'y a pas de vitrine. Il y a 50 exemplaires, la vitrine totale. Et les romans, ça va très vite, maintenant. Il y en a tellement de nouvelles vagues. Ah oui, alors là, ça va être très, très vite. Je suis désolé pour vous, ça va être trop bien valant. C'est comme tous les séances. 80, je crois. C'est la folie. Bah ! Tous ceux qui ont été mis de côté pendant la pandémie. C'est bon, ouais. Ouais. Moi, chacun sa malédiction. Moi, je le suis sorti le même jour que Delphine de Vigan sur un tel voisin. C'est-à-dire que je suis allé voir chez Folio, Gallimard, donc mon éditerie de ses Folio. Elle me dit, ah oui, il y a Delphine de Vigan qui sort un roman le même jour. Tant mieux pour elle, tant pis pour moi, enfin, peu importe. Je lui dis, de quoi ça parle ? Il dit, bah, des enfants rois, je rapporte des enfants avec la célébrité. Pardon, excusez-moi. Non, mais c'est ça aussi. Parce que j'aime bien être à l'origine d'un sujet original. Ça ne me déplaît pas. Et en l'occurrence, je regarde, il y a eu un film sur une Miss France transsexuelle, je crois, ou... Dès qu'il y a un thème qui se rapproche, ça me gonfle, en fait. Non, mais je me dis, bon, allez, éloignez-vous, éloignez-vous. Et donc, je regarde fébrilement l'actualité littéraire, cinématographique, en me disant, j'espère qu'il n'y a pas un truc voisin qui va tomber. Et là, dans le bureau de Gallimard, trois semaines avant, les enfants et la salubrité. J'ai dit, vous m'avez foutu de ma gueule ou quoi ? C'est comme ça, on peut faire des plateaux ? Oui. Non, ben non, ben non. Et vos tonalités sont complètement différentes. Mais c'est comme si, comment dire, c'est comme si, en tant que petit réalisateur français, je travaillais à un film sur 14-18 depuis deux ans, et que le jour même, il y a quand même 365 putain de jours, Christopher Nolan sortait à lui sur 14-18. Bon, vous me dites, je plie les gaules, bravo, merci beaucoup, au revoir. Non, mais il y a des thèmes qui sont... Mais bon, là, c'est pas grave. Et puis, la comparaison se fait, mais Delphine Novigan a beaucoup de talent, et elle écrit depuis bien plus longtemps, donc voilà, ça ne m'a pas arrangé. Non, mais c'est votre regard qu'on attend, c'est votre dérision, c'est tous ces éléments. Non, évidemment, c'est évidemment. Ça aurait été mieux qu'un jour après. qu'elle me laisse 15 jours d'avance. C'est pas très simple. On va tout arrêter, en tout cas le... Oui, c'est qu'il n'y a plus de batterie. Celle-là, elle est morte, vous voyez. Donc, on va toujours continuer. Donc, j'attends. à tous,